On récapitule, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, les deux onges titulaires. Serein évoluera dans un 3-4-3 avec Dic. De Soleil, Delat sont au petit rectangle. C'est parti, et c'est Delat qui touche le premier à la reprise. Oh, ça passe juste à côté. Superbe tentative de Balikwisha. Côté Sérésien. Attention, Nengolan. Oh, la petite touchette, ça va être au fond. Oh, non ! Superbe intervention de Guillaume Dic. Ce n'est pas terminé. Ballon repoussé sur cette nouvelle séquence collective efficace, à l'exception du dernier geste. Évidemment, Miyoshi. Deuxième possibilité pour lui, mais il frappe sur Guillaume. Depuis l'entame. Oh, on est passé avec le centre. Et ce ballon qui va finir au fond. Non ! Oh, là, là, ça tient du miracle. À mettre ce ballon au fond. Et Spago qui anticipe un ballon dévié. Et là, écoutez, c'est le terrain de Sérén qui vient. Regardez le petit rebond, là. Hop ! Nengolan pour frapper Skoufran. Au point de pénalty. Miyoshi la frappe ! Et l'envolée de Guillaume Dic. Ce n'est peut-être pas terminé. Si, avec cette faute. Deux soleils. Avec de la... Oh, le ballon est catastrophique. Maziz. Quelle une superbe situation. Même si Haroun est sur ses talons. Maziz ralentit. Mikotadze est là en retrait. Georges Mikotadze qui remet tire. Oh, il était beau celui-là. La puissance qu'il est parvenu à mettre. Compréhensible. Attention ici. Faris Haroun. Oui, Haroun qui se loupe. Attention, il faut jouer à gauche. Il l'a vu. Très bien joué. Maziz Mikotadze pique un sprint de l'autre côté. Tout comme Nengolan. Et là, Maziz, il manque un peu de vitesse. Balle au pied. Mais il se met sur son pied droit. Et parvient frapper. Premier poteau. C'est capté par Jean Butet. Sur ses situations de contre. Superbe intervention d'Almeida. Pour stopper net la course de Mikotadze. Oh, le tacle ici de Samata. Beaucoup trop d'engagement. C'est le carton jaune, je présume. Pour l'attaquant en verso 1. On voit ici. Bah oui. Et on demande l'intervention du staff médical. Oh là là, il va à la poche ou pas ? Est-ce qu'il va à la poche ? Bah oui. Carton rouge. Carton rouge. Brandi par Arthur Delisle. Oui, je m'étonnais franchement qu'il n'y ait pas de carton jaune. Mais là, le rouge, je ne m'y attendais pas. Jusqu'au moment où j'ai vu. Alors, quelle décision va-t-il prendre ? Et il est renvoyé au vestiaire. Il reste sur son interprétation, sur son... On revoit encore une fois ici. Est-ce qu'on peut centrer ? Non. On repasse par Sissé. Je crois que le centre, il n'est pas mal. Est-ce qu'il y a une fonte ou pas sur Marius ? Il se dirige vers le rectangle de l'Enterp. Le suspense est entier. Et rien du tout. Rien du tout, mais une touche à suivre. On peut émettre des doutes. C'est parti pour ce coup franc. Oh, il est bien donné. Ballon récupéré, le centre. Oh, c'est au fond. Ballon incroyable. Almeida. Le contre est favorable. Je pense que c'est Quilota qui vient mettre ce ballon au fond de ses filets. 0-1 pour l'Enterp sur le fil. On revoit ici ce ballon remisé dans les pieds d'Almeida. Et c'est même avec le bras que Spago vient dévier ce ballon. Il veut compenser. Et derrière, ça passe même entre les jambes de Guillaume Dic. Catastrophe pour les métallons qui sont passés vraiment par toutes les émotions ce soir. Le coup franc de butin. Pardon, laissé à Guillaume Dic. Et c'est terminé. Et victoire de l'Enterp, non sans frayeur, non sans rebondissement.